Voici l'histoire d'un braquage sanglant survenu en 1995 à Tonon-les-Bains en Haute-Savoie. Un policier sur le carreau et zéro putain, puisque dans la panique les bracos ont oublié leur sac plein de pivetons. On a dit à l'époque que ceux qui avaient fait ça étaient des voyous à l'ancienne, des beaux mecs, comme on dit. Je ne suis pas certain qu'ils méritent cette appellation. Pour le débrief, je ferai appel à l'avocat à l'époque de la banque et de ses employés, maître Rimondi. J'ai écrit cette histoire avec Hawkins, réalisation Mathieu Frette. Europe 1, Christophe Ondelat. Au cas où l'idée s'ogrenue, vous venez un jour d'attaquer une banque, n'oubliez jamais qu'à l'intérieur, il y a des caméras et des micros, le tout relié en général à un PC de sécurité. Ça veut dire que quand vous entrez dans la banque, haut les mains, pas de lapin, vous avez intérêt à repartir d'ardard. Parce qu'à notre bout, on vous voit et on vous écoute. Et donc les crétins qui, en juillet 1995, attaquent le Crédit Agricole de Tonon-les-Bains, en Haute-Savoie, sont un peu légers sur ce coup-là. Commissaire, j'écoute. Oui, bonjour. C'est le service qui a été du Crédit Agricole. Oui. Ce qui se passe, on a un braquage en cours, donc on en est certain. Apparemment, il y a deux personnes dans l'agence. Il ne faut surtout pas rappeler l'agence parce qu'il y a vraiment un braquage en cours. Donc il ne faut pas appeler les agresseurs pour l'instant. Ils ont l'impression que tout se passe bien pour eux. Apparemment, ils ont peut-être quelqu'un à l'extérieur qui visualise tout ça. Mais ils sont deux personnes, a priori, dans l'agence. Ils ont l'air très calmes. Ça a l'air d'être des professionnels quand même. D'accord. Ils sont très calmes. Immédiatement, les policiers foncent sur place. Sans faire couiner le gyrophaire. L'agent de sécurité qui vient d'appeler le commissariat a raison. Pour l'instant, il faut être le plus discret possible pour tenter de profiter de l'effet de surprise. Ça y est, les voilà devant la banque. Cinq policiers. Mais s'ils ne pensent pas avoir été repérés, c'est râpé. À l'intérieur de la banque, les bracos les ont vus arriver. L'agent du PC de sécurité du Crédit Agricole prévient l'effet. À l'intérieur de la banque, les braqueurs ont compris qu'ils étaient cernés. À partir de maintenant, ça sent le pâté. À l'intérieur, ils commencent à paniquer. Et soudain, on vient de tirer dans la banque. Au PC de sécurité, le type entend les employés qui crient. L'un des policiers riposte. Réponse immédiate des braqueurs. Réponse des flûtes dans la foulée. L'un des policiers est touché. Et puis un deuxième. À ce moment-là, les bracos tirent dans la vitrine de la banque. Ils bondissent à l'extérieur, cagoulés, armes au poing. Et ils se barrent. Ils sautent dans une voiture et... « Hasta la vista, amigo ». Sur le parking devant la banque, il y a un policier au sol, inerte. Il perd énormément de sang. Et le verdict de ses collègues, c'est qu'il est mort. Ils ont tué un flic. Un brigadier de 40 ans. Le brigadier Denis Haug. Et deux autres policiers sont sur le carreau, mais vivants. Et pour rien en plus, les cons. Gardant la panique, ils ont abandonné des sacs remplis de bifetons. Dans la banque, au moment du braquage, elles étaient huit, huit femmes, six employés et deux clients. Quand les policiers pénètrent à l'intérieur, elles sont dans un état de stress absolu. Il faut réaliser que pendant que les braqueurs tiraient, ils les tenaient par le bras. Pendant toute la fusillade, elles ont été des boucliers humains. Je pense qu'ils sont entrés dans l'agence avant qu'on arrive. Par la fenêtre des toilettes, je pense. Ils ont dû scier les barreaux. Et à quoi ils ressemblaient, ces hommes, madame ? Vous pouvez me les décrire ? Normal. Ni grand. Ni petit. Normal, je ne peux pas vous dire plus, puisqu'ils avaient des cagoules. Mais je pense qu'ils étaient jeunes. Ce braquage est une tragédie absolue. Et maintenant, il faut les retrouver. Les deux qui étaient dedans et celui qui était dehors. L'un des leurs est mort. Les policiers sont motivés. Vous n'avez pas idée. Dans et devant l'agence bancaire, les policiers se mettent à compter les douilles au sol. 20. 21. 22. Ici, 23. 24. 25. Au total, il y a 60 douilles par terre. Des douilles de Kalachnikov et d'autres de pistolets Beretta. Les barreaux des toilettes ont été sciés. C'est effectivement par là qu'ils sont rentrés. Hé ! Viens, regarde là. Des traces de sang. Donc, il y en a un qui est blessé. Mais de ce sang, on va pouvoir extraire de l'ADN. On est en 1995. L'ADN est encore une technique balbutiante. Mais ça devrait le faire. Et c'est un sacré bon point dans l'enquête. On a aussi un témoin qui les a vus s'enfuir. Il y avait une voiture qui les attendait. Ils sont arrivés, ils ont enlevé les cagoules, ils sont montés dedans et ils se sont enfuis. La voiture, vous vous souvenez ? Ah oui ! Une R21, grise. Deuxième bon point. Et cette voiture, on la retrouve l'après-midi, même pas loin. Et dans le coffre, une kalachnikov. Les policiers de la scientifique la passent au peigne fin. Et sur l'un des apuitettes, ils trouvent un cheveu. Et un cheveu, c'est un ADN de plus. Troisième bon point. Mais de tous les éléments recueillis, le plus intéressant, ce sont les voix. Les voix des braqueurs enregistrées par le PC de surveillance du Crédit Agricole. Bon, c'est pas du Dolby Stéreo. Ça crachouille un peu. Mais on donne ça à un labo et il en extrait des voix assez distinctes. Quatrième bon point. Ils ont laissé pas mal d'indices derrière eux, les saligots. C'est de bon augure, ça. Au moins, si on a des suspects, on pourra toujours comparer leur ADN ou leur voix. Mais pour l'instant, des suspects, les flics n'en ont pas. Alors ils grattent de tous les côtés. Dis, tant qu'ils connaissent bien le milieu, qui est capable aujourd'hui de monter un coup pareil ? C'est pas des amateurs. Ils ont préparé leur coup, ils ont scié les barreaux des chiottes, ils avaient des armes, ils ont volé une bagnole pour s'enfuir. C'est des pros, ces gars-là. Tu vois pas qui sont les gars qui seraient capables de faire ça ? Il y a bien une équipe sur laquelle on travaille en ce moment, c'est des Corses. Ça leur ressemble. Faut voir. Faut voir, mais non. Un, ils ont un alibi et deux, leur ADN ne colle pas. Sinon, il y a Bélivé. Bélivé, c'est un gars qui est capable de monter sur un coup comme ça. Alors, va pour Bélivé. Les policiers vont le cueillir, ils l'installent dans leur burlingue et la badaboum, le type se fait la malle par la fenêtre. Il faut des mois pour le retrouver. Mais son ADN ne colle pas non plus. Et là, les policiers de la PJ n'ont plus aucune piste. Et ils ont la rage. Ils veulent le coincer parce qu'il a tué un des leurs. Mais la rage, ça ne suffit pas. Faut du concret. Bon, vous allez me secouer tous les tontons que vous avez dans le milieu. Tous, d'accord ? Vous les secouer comme un prunier jusqu'à ce qu'il y en ait un qui lâche un nom. Et pour secouer, ça secoue. Tu comprends, mon petit jacquot ? Le gars a dessoudé un mec à nous. On ne va pas le lâcher. Jamais. Alors, si tu sais quelque chose, c'est maintenant. Je t'écoute. Moi, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Ce n'est pas une idée que je te demande, jacquot. C'est un nom. Et ça va, je t'ai rendu assez de service. Et si tu ne renvoies pas l'ascenseur, on va se fâcher. Tu as envie qu'on se fâche, mon petit jacquot ? Euh, bon, j'ai peut-être un truc. Mais tu ne me balances pas. Est-ce que j'ai une tête à balancer mon tonton ? Je t'écoute, jacquot. Ben, c'est possible que c'est Jésus qui a fait ça. Jésus ? Et la vierge elle est dans le cou aussi ? Tu te fous de ma gueule ? Non, mais quand je dis Jésus, c'est son surnom, hein. René. René Salah. René Salah. C'est vrai qu'il a le profil. Un vrai braquot. À 55 balais, il a passé plus de la moitié de sa vie en zonzon. Jusqu'ici, il n'a jamais dézingué personne. Mais il y a un début à tout. Ok, mon petit jacquot. Admettons que ton Jésus a fait le coup. Il n'était pas tout seul. Ils étaient trois. Et même quatre si on compte le chauffeur de la caisse. Tu vois pas qui sont les trois autres, par hasard. Fais un petit effort. Le ministère de l'Intérieur sera très reconnaissant à ton endroit. Ben, c'est possible qu'il y avait Pierrot avec. D'après ce que j'ai pu comprendre, il a pris une bastose, Pierrot. Il est blessé. Eh ben, voilà. Je vais voir si je peux t'obtenir la Légion d'honneur. Après 14 mois d'enquête à patauger, enfin une piste. Alors, où crèche-t-il ? Jésus. Il est sorti de prison début 95, six mois avant le braquage. Et on sait où il habite ? Forcément non. Parce que figure-toi qu'il est déjà recherché, le gars. Un braquage qui a eu lieu quatre mois après celui de ton nom, à la Ferté-Bernard. La Ferté-Bernard, c'est à l'autre bout de la France, dans la Sarthe. Et il faut que je vous le raconte ce braquage. parce que si c'est les mêmes, si c'est Jésus et ses potos, alors on a affaire à deux sacrés cocos. Ça se passe en un soir de novembre, quatre mois donc après le braquage de ton nom. Trois types cagoulés et armés débarquent chez une employée du crédit agricole local. Il tombe sur le mari, il le ficelle à une chaise et il s'attend. La femme arrive avec sa petite-fille de neuf ans. Elle comprend tout de suite. On aurait besoin que vous nous aidiez à entrer dans la banque, madame. Mais je ne peux pas faire ça. Mais si, mais si. Je suis sûr que votre mari et votre fille sont d'accord. Si vous voulez leur bien, vous voulez leur bien, hein ? Hein ? Bah oui. Alors faut nous aider, madame. Elle leur donne tout et notamment les côtes pour entrer et l'emplacement de l'alarme. Bon, maintenant tout le monde au pieu. Allez hop, hop, hop. Demain fera jour. Autant vous dire que cette nuit-là, l'employé de banque, son mari et sa fille ne ferment pas l'œil une seconde. Le lendemain matin, debout de bonne heure. Vous voulez un café ? Vous devriez, la journée va être longue. Et la surprise, ils ont changé de tenue. Ils ont enlevé leurs cagoules, ont enfilé des perruques et ils se sont maquillés. Bon, allez, c'est parti. On y va. On y va tous ? Mon mari et ma fille aussi ? D'après vous, chéri. Vous croyez qu'on va les laisser là pour qu'ils appellent les flics ? Arrivés sur place, l'employé de banque est prié d'ouvrir l'agence. Bon, vous, monsieur, et la gabine, suivez-moi. Le mari et la fille sont ligotés dans un bureau. Bon, voilà ce que vous allez faire. Quand vos collègues vont arriver, vous allez leur ouvrir un par un. Combien ils sont ? Ils sont huit. Avec moi, ça fait neuf. Et ça se passe comme sur des roulettes. Les collègues arrivent et sont neutralisés un par un et ligotés dans un burling. Toi, toi, viens. Tu sais comment ouvrir le coffre ? Ok, tu viens avec moi. Et l'employé va ouvrir le coffre. Sauf qu'elle a été formée à ce genre de mésaventure. Et volontairement, elle a une étape dans le processus d'ouverture du coffre. Ce qui déclenche une alarme silencieuse. le PC de sécurité de la banque sait désormais qu'un braquage est en cours. Deux gendarmes débarquent façon Gruchot, à pied. Ils tombent sur un employé de la banque qui voudrait rentrer mais qui n'y arrive pas. Dites, monsieur, il y a une autre porte pour rentrer ? Si, si, si. Il y a l'entrée du personnel. Suivez-moi, là. C'est sur le côté. Le gars ouvre la porte. Les gendarmes pénètrent dans l'agence. Panique. Ils ressortent. On est au crédit agricole. Il y a un braquage en cours. Oui, ils nous ont tiré dessus. Il faut du renfort, merci. À ce moment-là, à l'intérieur de la banque, l'un des gars se met à gueuler. Tantais rien ! On a des otages ! Et là, pam, 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 les types se mettent à arroser le parquet. L'un des gendarmes est blessé. Là-dessus, les braqueurs sortent par une fenêtre à l'étage. Ils se laissent glisser le long d'une gouttière. Ils piquent la bagnole d'un livreur et ils se font la malle. Butin, 160 000 francs. 36 000 euros d'aujourd'hui. Voilà donc pour ce braquage qui a eu lieu quatre mois après celui de Tonon-les-Bains. Je vous passe les détails de l'enquête qui suit. Les gendarmes parviennent à remonter jusqu'à un certain Tony, un braquot, un vrai, un rouquin, qui correspond assez bien à la description faite par les employés de la banque. Et en planquant devant chez ce Tony, ils identifient un de ses copains. Pascal, lui aussi fiché au grand banditisme. Placé en garde à vue, tous les deux nids avoir participé au braquage du crédit agricole de l'affaire T. Bernard. En revanche, le Pascal croit savoir qui a fait le coup. Je le sais. La veille, ils ont pu encer chez moi. Très bien. Leur nom. Il y a un type qui s'appelle Jésus et puis il y a un gars qu'on appelle le gros. Je crois qu'il s'appelle Jeff, en vrai. Et voilà comment Jésus, alias René Salin, entre dans la valse. Il aurait donc participé à deux braquages à quatre mois d'intervalle. Tonon-les-Bains en juillet et l'affaire T. Bernard en novembre. Dans le premier, lui et ses copains ont tué un flic. Dans le second, ils ont blessé un gendarme. Il ne faut pas qu'il y ait de troisième. Ces gars-là sont partis dans une spirale qui ne sent pas bon. Ils n'ont plus rien à perdre. S'il le faut, ils tueront à nouveau. Après des semaines de planques et d'écoutes, Alléluia, les gendarmes d'Angers qui mènent l'enquête sur le braquage de l'affaire T. Bernard localisent Jésus. Ils fréquentent un troquet. Le bienvenu, rue de Bagnolet, à Paris. Ils se mettent en planque dans un appartement juste en face du rad. Ça y est, je l'ai en visuel. Il vient d'arriver dans le bistrot et d'embrasser le patron. Et maintenant, il fait quoi ? Là, il vient de commander un demi. Tu ne le lâches pas des yeux. Il ressort. Il monte dans une CX. Qu'est-ce qu'on fait ? On lui saute dessus ? On ne bouge pas. Il reviendra. Il revient, en effet. Et un soir, les gendarmes font une descente dans le troquet. Personne ne bouge ! Et ils arrêtent tout le monde, dont Jésus, qui se retrouve en carte à vue. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Que je suis un braco ? Eh ben oui, je suis un braco. Mais je n'ai jamais tué personne. Je n'ai même jamais blessé personne. J'ai une morale, moi. Tu ne tueras point. C'est ça, ma morale. D'accord. Tu veux une clope ? Ouais, je veux bien. Merci. Le braquage de l'affaire T-Bernard. C'était toi ? L'affaire T-Bernard ? Mais qu'est-ce que je serais allé faire là-bas ? Tiens. Tiens, voilà le cendrier. Et là, Jésus écrase sa clope dans le cendrier. Et il comprend assez vite qu'il est coincé. Parce que dans le braquage de l'affaire T-Bernard, les gendarmes ont retrouvé des mégots dans la voiture qu'ils ont emprunté pour s'enfuir. Et sur ces mégots, il y avait de l'ADN. Et donc, avec le mégot qui est maintenant dans le cendard, ils vont pouvoir comparer. Jésus a compris qu'il était coincé. Alors, il se confesse. D'accord, j'étais dans le coup de l'affaire T-Bernard. Avec qui ? Je balance jamais mon prochain, moi. En revanche, sur le braquage de Tonon-Lébin, au cours duquel un flic s'est fait dessouder, il jure qu'il n'y était pas. Eh ben, on verra. Vous vous souvenez que le tonton, le Judas qui a balancé Jésus après le braquage sanglant de Tonon, a donné le nom de l'un de ses apôtres. Ou plutôt, un surnom. Pierrot. Les flics de Haute-Savoie pensent l'avoir identifié. Bon, Pierre Palatin, ils se sont connus à la centrale de Poissy. C'est pas le même niveau que Salin, mais c'est pas un ange non plus. Le gars a pris 100 ans de prison en Thaïlande pour trafic de dope. Après, il a eu de la chance, il a réussi à se faire rapatrier en France et on lui a fait cadeau d'une conditionnelle. Alors, c'est pas sûr à 100% que le Pierrot, c'est lui, mais si tu veux mon avis, ça se tente. On sait où il crèche, ce Pierre Palatin. Non, mais il a des parents à Sojon, à côté de Royan. On peut toujours les placer sur écoute. Et c'est comme ça que les gendarmes découvrent que Pierrot Palatin s'est installé à Olao, au sud du Portugal. Et comme maintenant ils ont un échantillon de Savoie, ils décident de la comparer avec l'enregistrement du braquage de Tonon-Lébin. Bon, j'ai procédé aux comparaisons que vous m'avez demandé. Il n'y a aucun doute. Le timbre de la voix, le dépit, l'articulation, les manies de langage, c'est bien le même homme. Bingo ! Palatin était du braquage de Tonon. Il est arrêté un jour où il rend visite à ses parents près de Royan. En juillet l'année dernière, vous dites ? C'est impossible. J'étais avec René Salin au Portugal. Intéressant. Il se couvre et il couvre son copain au passage alors que les gendarmes ne lui avaient rien demandé. Les policiers se tournent alors vers Jésus. Ton copain là, Pierrot Palatin, il dit qu'en juillet de l'année dernière, vous étiez tous les deux au Portugal. Tu confirmes ? C'est vrai qu'on est allé au Portugal avec Pierrot. Mais avant ça, on était à Sojon. Je ne sais pas. Ah bon ? Et vous avez fait quoi là-bas ? Mais on va la passer du bon temps, quoi. On est allé jouer au casino, si vous voulez savoir. Les policiers contactent immédiatement le casino de Royan. Pierre Palatin, vous dites ? Et René Salat ? Un instant, je vérifie. Oui, oui, leur nom est sur le registre. Ils ont joué chez nous dans la nuit du 15 juillet. Ils sont revenus le lendemain 16 juillet et, attendez, ils sont revenus aussi 15 jours plus tard dans la nuit du 30 au 31 juillet, précisément à 3h30 du matin. Le braquage de Tonon-les-Bains a eu lieu le 29 juillet. Alors certes, Tonon, c'est à 700 km de Royan, mais ils ont eu parfaitement le temps de faire l'aller-retour. En tout cas, ils n'étaient pas au Portugal. Bon, il faut identifier leurs complices puisqu'à Tonon, où ils étaient 4. Et là, les flics bénéficient d'un petit coup de pouce de leur collette de lion. Dis-moi, on bosse sur un vol armé qui a été commis à Villeurbanne. Dans une voiture qui a été utilisée par les braqueurs, on a trouvé une cagoule. Alors, le labo a réussi à en extraire deux ADN et je voulais te prévenir, l'un des ADN est celui d'un gars sur lequel tu travailles en ce moment, Pierre Palatin. D'accord. D'accord, très intéressant. Et le deuxième ADN, ça peut nous intéresser aussi ? C'est un gars qui s'appelle Nenad Zambas. Bon, il est fiché, c'est un gars qui vend des armes dans le milieu lyonnais. le sus-dit Nenad Zambas est interpellé. Tonnant, vous dites ? Moi, j'y étais pas, non ? Ah non, je vous jure. Moi, je fournis des armes. C'est tout, chacun son truc. Les braquages, tout ça, je fais pas. On a retrouvé un cheveu à toit avec un cheveu de Palatin dans une cagoule qui a servi au braquage de Villeurbanne. Un cheveu ? Ah mais c'est une cagoule, j'ai dû l'essayer avant de la fourguer. C'est possible, ça ? Vous voyez ? Moi, moi, moi. Sauf que tu vends pas de voiture, que je sache. Non, pourquoi ? Eh bien parce qu'on a retrouvé un autre de tes cheveux dans la Renault 21 des braqueurs de Tonon. Il est coincé et il reconnaît qu'il a vendu des armes et des gilets pare-balles à Palatin. Mais pas plus. Il maintient qu'il n'était pas du braquage et sa voix ne colle pas avec les enregistrements. et le sont retrouvés dans la banque non plus. Voilà à peu près le scénario auquel arrivent les policiers à la fin de leur enquête. Palatin et un autre non identifié est entré dans la banque par la lucarne des toilettes. René Salin, lui, armé d'une kalachnikov est resté posté à l'extérieur. C'est lui qui a prévenu les deux autres de l'arrivée des policiers et c'est lui qui leur a tiré dessus pour couvrir leur fuite. Avant d'aller assister à leur procès au pluriel un par braquage, il faut que je vous dise que les avocats qui vont défendre Salin, Palatin et Zambas ne manquent pas d'arguments pour disculper leurs clients. Je dis que Palatin n'a pas pu entrer dans la banque par le vasistas des toilettes. C'est techniquement impossible. la fenêtre fait 43 centimètres par 25 centimètres. Il est beaucoup trop gros. Il ne passe pas. Et de fait, il est dodu comme un chapeau. Autre argument de l'avocat de Palatin. Nous avons demandé une contre-expertise de l'enregistrement réalisé par la société de surveillance de la banque. Eh bien, les conclusions et que le document est de trop mauvaise qualité pourraient reconnaître la voix de qui que ce soit. Et puis, le sang retrouvé devant la banque n'appartient ni à Salin, ni à Palatin, ni à Zambas. Et aucun, aucun ne ressemble à la description faite par les employés de la banque. Ils ont parlé de jeunes. Or, Salin et Palatin ont passé la cinquantaine. Allez savoir si avec tout ça, ils ne vont pas s'en sortir. En février 2000, Jésus prend 15 ans pour le braquage de la Ferté Bernard et d'autres braquages qu'on a fini par lui coller sur le dos. Mais le procès le plus important, c'est évidemment celui du braquage de Tonon, puisqu'il a laissé un flic sur le carreau et deux autres à l'hôpital. On parle de meurtre et de tentative de meurtre dans ce dossier. Le procès s'ouvre en 2001 à Annecy. Les avocats vont-ils parvenir à semer le doute ? Il marque un point quand l'expert en comparaison vocale vient à la barre. Je veux bien reconnaître que l'expertise vocale est très loin d'être une science exacte. Il marque un deuxième point en faisant comparaitre des témoins qui jurent croix de bois croix de fer que le jour du braquage, ils ont vu Jésus à Sojon, près de Royan. Je me souviens, ce jour-là, il s'est mis en colère parce que son petit chien a failli se faire écraser. Ça sent le pipotage à plein nez et ça ne convainc pas du tout les jurés. Ils condamnent René Salah à la réclusion criminelle à perpétuité. Pierre Palatin écope de 20 ans et Nénat Zambas de 15. Ils font appel pour rien puisqu'ils écopent des mêmes peines. Jésus n'est pas prêt de revenir parmi les siens. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté l'enquête sur le casse en 1995 à Tonon-les-Bains en Haute-Savoie d'une agence du Crédit Agricole casse au cours duquel un policier, le brigadier Denis Hogg, a été tué. Casse pour lequel trois braqueurs ont été condamnés. René Salah 1 dit Jésus, Pierre Palatin dit Pierrot et Nénat Zambas. Et pour le débris, je suis avec vous Maître Rimondi, vous étiez à l'époque l'avocat du Crédit Agricole dans ce dossier et celui aussi des employés de la banque qui ont été braqués. Le verdict est carré, il ne laisse strictement aucun doute, mais est-ce qu'à un moment vous avez pensé que le trio et notamment Salah 1 et Palatin pouvaient passer entre les mailles du filet ? Oui, si vous voulez, on est dans le cadre d'un dossier dans lequel on n'a pas eu dans un premier temps de preuves absolument flagrantes comme on peut avoir quand on a une reconnaissance physique, comme on peut avoir quand on a un ADN précis, etc. On est dans le cadre d'un dossier dans lequel on a ce qu'on appelle des preuves indicielles, c'est-à-dire un cumul de preuves qui s'ajoutent et qui font, ou en tout cas un cumul d'indices qui s'ajoutent et qui font qu'in fine, on peut considérer effectivement que la conviction est acquise. L'argument des avocats de Palatins selon lesquels ils ne pouvaient pas passer par la fenêtre des toilettes parce qu'il était trop gros, ça tient ? Alors, écoutez, je vais vous dire une anecdote dont je me souviens de l'audience. Comment dirais-je ? L'une des parties qui étaient intervenues avait expliqué que lorsque c'était les résistants qui disaient ça, la tête passe, le corps passe. Donc, raisonnablement, je ne sais pas si cette affirmation est vérifiée, mais raisonnablement, on peut penser qu'il y avait une possibilité pour Palatins, me semble-t-il, de passer par la fenêtre et si j'avais été son avocat, je m'étais fait la réflexion à plusieurs reprises en me disant moi, j'aurais fait faire par un huissier de justice un cadre, vérifié café en fait évidemment des dimensions et je l'aurais passé le jour de l'audience autour de Palatins et j'aurais dit au juré s'il passe, c'est lui, s'il ne passe pas, c'est pas lui. Et c'est dommage et c'est tout à fait regrettable pour M. Palatins s'il soutient encore aujourd'hui malgré tous les éléments qui constituent bien sûr les éléments de preuve à mes yeux que cette démonstration n'ait pas été tentée. Alors, il y a l'histoire aussi de la comparaison des voix. Premier expert formel, c'est pas latin. Deuxième qui dit l'enregistrement n'est pas très bon, c'est une science inexacte, on ne peut rien dire. Alors, ce qui est sûr, c'est que si on avait eu comme seul l'élément de preuve cette expertise vocale, j'aurais pour ma part considéré qu'elle était largement insuffisante pour établir un élément de preuve définitif. mais c'est là encore un des éléments qui s'ajoute aux autres. N'oublions pas que l'expert a dit pour un certain nombre d'autres personnes qui avaient été dans la voie, avaient été préalablement analysées, c'est pas celle-ci, c'est pas celle-ci, c'est pas celle-ci. Or, pour M. Palatin, après un examen très attentif avec les moyens que l'on avait à l'époque pour faire ce genre d'expertise, a pu affirmer que c'était la voix de Palatin. Pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez dit d'ailleurs, elle a analysé le débit, elle a analysé les petits coratoires, elle a analysé le timbre, etc. Après avoir évacué tous les bris parasites qu'il y avait autour de l'enregistrement, elle a pu isoler la voix dont elle recherchait le propriétaire, j'allais dire, et on a effectivement pu considérer que c'était bien la voix de Palatin. Là encore, c'est pas une preuve unique en soi, mais c'est une preuve supplémentaire qui s'agit à toutes les autres. Et la preuve est que ça n'est qu'une histoire d'addition de preuves, c'est qu'ils ont été condamnés, sans aucune ambiguïté. Oui, sachant qu'il y avait beaucoup d'autres éléments. Moi, je me souviens, parce que cette affaire est ancienne, mais je me souviens d'un des éléments qui avait, pour moi, forgé ma conviction. Lorsque M. Zambas a été entendu, il avait déclaré qu'effectivement, c'est lui qui avait fourni à Palatin une Kalachnikov, une CZ, etc. donc on sait que ce sont les armes qui ont été utilisées, y compris d'ailleurs le gilet pare-balles. Et il avait rajouté, et il était venu voir avec la Renault 21, donc la fameuse Renault 21 qui a été retrouvée après et qui a permis de remonter aux auteurs. Et cet élément, cette déclaration, il n'a pas pu l'inventer. Donc, pour qu'il parle de cette Renault 21, c'est bien qu'il y avait des éléments suffisants. Pourquoi est-ce qu'il n'avoue pas, à votre avis ? Parce qu'on dit que ce sont des hommes d'honneur. Ils ont commis, ils s'ont fait prendre. Il y a certains milieux dans lesquels on n'avoue jamais. Et je vais vous le donner, je vais vous rafraîchir juste une petite chose. Lorsque le braquage de la Ferté-Bernard avait été commis, s'il vous souvient, l'auteur principal, Salin, avait nié. Jusqu'à ce que l'on retrouve des mégots qui avaient pu être analysés et qui l'avaient confondus. Et là, il avait fini par reconnaître. Donc pas de preuve, ce qui veut dire que tant qu'il n'y a pas d'éléments qui, à leurs yeux, sont absolument probants, ils contestent. Et évidemment, ils finissent par avouer uniquement lorsqu'il y a quelque chose qui les confond d'une manière absolument... absolue. Absolue totale. Alors, j'ai lu pas mal de choses sur cette histoire, notamment des articles de l'époque qui s'évertuent à dire que Salin et Palatin sont des braqueurs à l'ancienne, ce sont des beaux mecs, comme on dit. Oui, vous savez, cette image du braqueur à l'ancienne avec des codes, avec... Bon, tout ça est un peu surfait. N'oublions pas que ce sont avant tout des gens qui utilisent des armes, des armes qui sont chargées, qui sont armées, c'est-à-dire des armes qui sont prêtes à tuer. La meilleure preuve, c'est que M. Dony Hogg a laissé sa vie dans ce braquage. Donc, je pense qu'il faut un peu quitter ce cliché du bandit respectable, qui a des codes, qui ne tue pas, qui... En tout cas, dans le cas qui nous occupe, on est malheureusement avec des auteurs qui ont tiré sans la moindre sommation. Il faut savoir que lorsqu'ils ont vu les policiers arriver, ils ont fait usage de leur kalachnikov d'une manière extrêmement abondante. On a retrouvé, je crois... 60. 80 ou quelque chose comme ça, douille et olive alentour. Donc, c'est dire, naturellement, qu'ils ont arrosé les policiers quand ils sont arrivés. Mais est-ce qu'au moins, ils ont une dégaine de braqueurs de cinéma ? – Alors, c'est vrai que Salin, il avait un profil, vous savez, il était originaire, je crois, de la région parisienne avec ce petit côté un peu... – Un petit i. – Ouais, un petit i avec l'accent, avec bon... Mais ça ne suffit pas, évidemment, pour faire de lui un... Alors, c'est vrai aussi qu'il a passé une bonne partie de son existence en prison. C'est pas contestable. Il a commis, je crois, cinq braquages, si ma mémoire est bonne. Et évidemment, il a passé une bonne partie de sa vie en prison. Maintenant, en faire de... Vous savez, moi, je ne suis pas tellement favorable à ce qu'on fasse de ces gens des héros. – Et ils sont intelligents ou bêtes ? – Ils sont courageux, si tant est que leur façon de faire soit une forme de courage, je ne sais pas. mais s'ils ont pu laisser autant de traces derrière eux, c'est peut-être qu'ils n'avaient pas l'intelligence qu'ils auraient dû avoir pour ne pas se faire prendre. – Il faut distinguer Salah et Palatin. Ils ne sont pas sur le même registre. Il y en a un qui a l'air moins idiot que l'autre, quand même. – Alors, disons qu'ils ne sont pas dans le même registre et ils ne font pas non plus, j'allais dire, dans le même type d'activité. Salah, on sait que c'est un braqueur. Il en a fait cinq ou sept, je ne sais plus. L'autre, il avait été impliqué dans une affaire de trafic de stupéfiants dans un pays d'asile. Ce n'était pas le même profil. Mais il n'en demeure pas moins qu'ils se sont retrouvés pour ce braquage. Et là, ils étaient bien main dans la main. – Alors, ce qui fait la particularité de cette histoire, évidemment, ce sont les enregistrements du braquage fait par le PC de sécurité de la banque. Je précise, je ne l'ai pas dit, mais que la caméra ne marchait pas. Donc, on n'a que l'enregistrement audio. J'en ai passé quelques extraits. Ce sont des véritables extraits à l'époque. C'est quand même très rare, ça, non ? – Alors, ce n'est pas tout à fait rare. Quand on peut les avoir, évidemment, ils sont toujours diffusés en cours d'assise. Et je peux vous dire que ça donne une impression extrêmement lourde dans la salle d'audience. Là, on n'avait pas les photos, enfin, le film, parce qu'effectivement, les caméras étaient en panne. En revanche, on a l'enregistrement audio qui a été diffusé intégralement pendant l'audience d'assise. Et je peux vous dire que les dames du crédit agricole, donc les salariés qui étaient les victimes de ce braquage qui étaient présentes, ont toutes craqué. Parce que de revivre avec une telle intensité un braquage comme cela où on entend les coups de feu, les cris, les sommations qui sont faites par les braqueurs, c'est quelque chose d'extrêmement impressionnant. Et je peux vous dire qu'elles ne sont pas ressorties indemnes ni bien sûr du braquage ni même de l'audience. Tout ça renvoie, Maître Rimondi, à une époque un peu révolue parce qu'il n'y a plus trop de braquages de banques aujourd'hui, quasiment plus, en raison de l'efficacité des systèmes de sécurité. Vous avez parfaitement raison. Dans les années 90-2000, on avait énormément de braquages. On n'avait pas une session d'assise sans qu'il y ait un, deux ou trois braquages. Maintenant, il n'y en a pratiquement plus pour une raison très simple. C'est que, comme vous le dites, entre les sases d'entrée, entre la temporisation, entre les billets qui peuvent être tâchés, etc., toutes les mesures qui ont été prises par les banques se sont révélées extrêmement efficaces et il n'y a aujourd'hui pratiquement plus de braquages, en tout cas, de bandes organisées avec des braqueurs de banques professionnels comme on avait dans les années 90. Dernière question, juste pour rigoler, le fait que Salah se fasse appeler Jésus, ça a donné lieu à quelques blagues au procès ? Écoutez, très honnêtement, je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas non plus de la raison et de l'origine de ce surnom. Il y en avait sans doute une mais je ne m'en souviens pas. Il a 30 ans, on se braquage, si ma mémoire est bonne, c'était en 95. 95, oui, oui. Donc, ce n'est pas d'hier quand même mais je ne me souviens pas de cette anecdote. Allez-en en paix, Maître Rimondi, merci d'avoir accepté ce débrief près de 30 ans après. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr et sur europe1.fr